Restez groupés, je t'ai gagné là, rien par ici. Bien reçu, Francis Lazo. Tiens ! Il faut le toucher ! On m'a vu ce con ! Elle va me faire longtemps ! Ils sont en train de s'entretuer. J'ai le mode accumulé. C'est tellement OP maintenant. Par contre, ils peuvent me repérer sur les branches apparemment. Je ne pensais pas. Je vais te forcer à te montrer ! Mais il n'y a plus personne ! Elle a disparu ! Elle était debout Lara ! Ça veut dire qu'il n'y a plus personne ! J'ai voulu tester. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire. Elle est morte ! On va voir. Elle a disparu ! Mortel ! Ah, ça va. Elle était debout. Normalement, ça veut dire qu'il n'y a plus personne. Je ne peux plus rien prendre. Ah ouais. Pas grave. C'est pas grave Lara. Tu fais des choses bizarres. Non. Je ne peux plus rien transporter. Non. Impossible. Je ne peux plus rien transporter. Peter, fais des flèches. Fais des flèches. Merde. C'était... C'était une lampe. C'était pas... Tout est plein. Je ne peux plus rien prendre. Un arbre. Pas une branche. La suite, c'est là-bas. On va faire le tour vite fait. Tout est plein. Je ne peux plus rien prendre. 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 J'ai pas assez de place pour ça. Bon, c'est bon. Go. Descends. 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 Jonah ? Jonah, réponds. Je t'en prie. Pourquoi tu lui parles ? Il risque pas de te répondre Lara. Hein ? Il est mort. Eh oui. Tu peux rajouter ton ami Jonah à la liste des gens que tu as fait tuer. Va te faire foutre, Rourke. Si tu veux récupérer son corps, il est à la raffinerie. Tu vas me le payer. Oh, va te faire foutre, Rourke. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il est vraiment mort ? C'est un casque de chantier qui a été décoré. C'est marrant. Ça, c'est joli en fait. Faut que je fasse ça, moi. Non. Ah ouais. Oh non, c'est reparti. Oh. Eh mais trop de temps. Je sais pas ce qu'il se passe. Je crois que je suis bloqué. Ok. Ok. Alors là, j'essaye de monter. On voit là, j'essaye de monter. C'est plus rien d'autre. Ah. Comment on va faire sans crever ? Bah bah voilà. Comme ça, c'est fait. Ah, là, je le sentais mal. C'est reparti. Ok, droite, gauche. Au-dessus. Qu'est-ce que tu fais Lara ? Oh putain. Là. Où ça Lara ? Encore heureux que les mecs savent pas tirer. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Je suis censé faire quoi là ? Ah, là, vraiment, c'est censé faire quoi ? Fallait aller sur le côté gauche. Fallait pas monter... Non, c'est rien. Ok, donc faut pas monter. Faut pas... Oh putain. Quand elle s... Oh la vache, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand elle s'accroche au truc métallique, faut pas qu'elle monte dessus, parce que c'est mort instantanée, en fait. Le jeu veut pas que tu ailles là-bas. Enfin, veut pas que tu ailles en haut. Il va peut-être me voir, attention. Non, il va pas me voir. Mais il est mort, lui. Allo, monsieur ? Wouhou ! Ah ! Ah, intéressant ! Pas mal ! Ok, donc on monte pas tout en haut. Il s'accroche seulement. Euh... On va à gauche, peut-être. Alors, peut-être là. À gauche. À droite. Peut-être à droite sur le pont qui est brisé. Oh la vache, mais ça me prend la tête ! Je pense à droite. C'est pas grave, on recommence, on a l'habitude. Parce que là, c'est plus ou moins voyant au passé. Enfin, c'est le même logique, quoi. Alors que là-haut, non. Faut qu'elle monte, faut qu'elle reste sur la tranchée, en fait. Genre, voilà, comme ça. Pas logique. ... ... Les mecs qui savent pas tirer, hein. C'était pas logique, le passage où elle agit comme si c'était une croute. Tout ça pour former dans l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit tuer ? Elle est complètement debout, folle. Moi j'aime bien parce que sur ma review Steam, quand je disais que c'était une psychopathe, Lara... C'est une psychopathe, hein, c'est une psychopathe. On m'a dit... Ici Rourke, j'ai dû rentrer en urgence. Winters, je te laisse, Croft. Elle gueule et tout. On m'a dit, non, mais Lara Croft c'est plus une tueuse... Sans cœur, ni âme et tout ça. Ouais. En plus, je crois que les mecs, ils font exprès de te louper. Ah mais les gens sur Steam... On peut tuer le... On peut le défoncer lui aussi ! Non, je ne pense pas. Visez bien ! Le mec, tu as deux gatlins, tu ne peux pas tuer une femme, mais laisse tomber. Voilà ! Voilà ! Merde ! Cardinal 2 ! Tu ne prendras pas un autre coup comme ça ! Croft, je sais que tu m'écoutes. Je fais le dernier point de tueur. Il y a plein de bidons ici, c'est tout ! Cool ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Visez la termination de Kraft ! Lara Croft ! C'est bon, tu vas arrêter ta tuerie, Croft. Tu n'es pas censé être comme ça. Quoique, après je peux comprendre, son copain est mort et tout. Enfin, elle croit qu'il est mort, je suis sûr qu'il n'est pas mort. Quoique, peut-être si, mais... C'était sympa, cette cinématique et ce passage. Ah, ben voilà ! Je me disais aussi... C'était sympa, cette cinématique et ce passage. Ah ! Eh, ça va aller ? Je vais détruire tout ce que je t'enchaîne. Mais non ! Hé, c'est fou. On va y arriver. Allez, où est-ce qu'on va ? On doit bouger. J'en sais rien, Jonas ! C'est quoi l'indice ? Euh... Le cœur du serpent ? Quelque chose ? Le cœur du serpent est dans la coupe, près des visages de pierre. Et on parle de quoi comme coupe, en fait ? Un genre de calice ? Un calice, ça fait pas très Maya. Attends. C'est pas Maya. L'indice a été laissé par un missionnaire du XVIIe siècle, Andrés Lopez, un jésuite. Le serpent dans le calice, c'est le symbole de Saint-Jean. On cherche un lieu saint, catholique. Comme une église de Saint-Laurent. C'est un nom très courant. Il y en a des dizaines. Pas dans les environs accessibles de Païtiti. Allez, la route est par là. On va sortir d'ici. Parlez à des gens. Parlez à des gens, ceux qui restent. Il y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, deux, trois, mais... Il y en a pas beaucoup. Depuis le début, quand le méchant, là, il a expliqué que... La boîte a été emmenée par un... Genre un conquistador, machin, tout ça. J'ai directement pensé à un croisé ou un truc comme ça, quoi. Un truc religieux chrétien. Et après, il y avait écrit une sorte de Graal. Je sais pas. Elle a mis du temps à comprendre, hein, putain. Un conquistador. Mon dieu. Saint-Juan. Saint-Yuan. Pérou. Nous y voilà. L'église de Saint-Juan. Saint-Juan. Juan. C'est vrai. C'est J. C'est Juan. 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 On va se séparer. Je vais chercher des traces de Lopez. Et nous, on se renseigne. On va peut-être trouver quelque chose. Via Veritas. Mon ami Sarah est archéologue. Elle travaille à côté. Tu veux qu'on aille voir si elle a entendu parler de ton énigme ? Ce serait génial. Elle est fascinée depuis toujours par les visages de Pierre. Les gens viennent ici chercher des trésors, mais pas Sarah. Elle veut juste des réponses. Est-ce que vous êtes amie depuis longtemps ? Depuis l'enfance. C'était l'intello, et moi je séchais les cours pour voler le camping-car de ma grand-mère. De temps en temps, je poussais Sarah à m'accompagner. Le plus souvent pour aller jouer dans... Abby, tu peux me filer un coup de main ? C'est cassé ! Attendez. Êtes-vous la destructrice ? La Lara ? Croft ? La Lara qui tue tout le monde ? Oui. Je vous ai reconnue grâce à votre photo. Qu'est-ce qui vous intéresse ici ? J'étudie une énigme. Le cœur du serpent est dans la coupe, près des visages de Pierre. Les visages de Pierre ? Je les cherche aussi. Je ne veux pas marcher sur tes plaques-bandes. C'est juste le serpent dans la coupe qui m'intéresse. Eh bien, je peux vous dire que les visages sont là depuis au moins 400 ans. D'après des documents de la bibliothèque, ils montent la garde. La légende dit qu'ils veillent sur une crypte secrète. Une crypte ? Ah bah ça coïncide ! On n'a jamais pu la trouver. 400 ans. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est ce qui rend fou les chasseurs de trésors. Mais si la célèbre Lara Croft est aussi intelligente qu'on le lit, eh bien, si vous la trouviez, vous me rendriez sûrement en service. Je devrais commencer par la bibliothèque ? Oui, elle est à côté du cimetière. C'est l'un de nos plus vieux édifices. N'oubliez pas de parler de moi si vous trouvez un truc. Merci. Promis. La tueuse. Vous avez dit que quelqu'un a disparu ? Oui, Isabella. Un autre membre de l'équipe scientifique. Je suis passé la voir après l'escousse ce matin, mais sa tente était vide. Voyez avec Manu. Il a sûrement dû lui dire où trouver l'Eldorado. Je plaisante pas. On s'est disputé hier soir. Méchamment. Je suis désolée, Guillermo. Je savais pas. Je t'en prie, continue. Tel Thoreau ? Vous vous êtes disputé ? Je peux vous demander de m'en dire plus ? Je vous en prie. On est devenus très proches depuis bientôt un an, et je crois que l'un comme l'autre, on aimerait que ça aille plus loin, mais on n'a pas encore osé en parler. Isa et Sarah ne s'entendent pas très bien. Pardon, Sarah, mais c'est le cas. Parce que Sarah insiste pour que son équipe garde les pieds sur terre, et Isa a une passion pour les récits folkloriques et les temples cachés. Et moi, je me retrouve entre elles deux. Ces histoires viennent toujours de quelque part. Même si une partie est inventée, il y a toujours une base de vérité. C'est ce que pense Isa, oui. Mais bref, il y a un vieil homme aveugle qui vit ici, Manu, et il connaît mille histoires dans ce genre. Il l'a convaincu qu'une crypte était cachée quelque part dans le coin, et hier soir, elle m'a demandé de l'accompagner pour la trouver. J'ai refusé, et donc on s'est disputé. Elle m'a traité de trouillard borné, moi de jeune fille sans cervelle, et je l'ai laissé là. Donc elle est partie ? Oui, pour prouver aux grincheux qu'ils ont tort, comme elle a dit. Et ce matin, j'ai entendu dire qu'elle avait profané le cimetière pendant la nuit, alors je me suis mis à sa recherche. Mais comme je ne l'ai pas trouvée, et que personne ne savait rien, j'ai commencé à m'inquiéter. Et s'il lui était arrivé quelque chose pendant qu'elle cherchait cette crypte, je ne me le pardonnerai jamais. Très bien, restez là. S'il y a des nouvelles ou qu'elle revient, vous serez au courant. Je vais aller chercher Isabella, en commençant par le cimetière. Vous feriez ça ? Pour être franche, moi aussi je suis curieuse pour cette crypte. Tu dramatique. C'est un peu long des fois, les conversations. Ça ne bouge pas, en fait. Vous êtes venu chercher le salut, ou les secrets de la mission ? Je... je ne sais pas trop. On va manger. Les deux, peut-être. Un kebab. Attendre que la vie se déroule devant vous, c'est le luxe de la jeunesse. Moi aussi, autrefois, je me laissais porter. C'est pour ça que vous êtes là. Hein ? Oh, d'une certaine manière, oui. Je peux vous donner un tout petit conseil ? Faites votre choix, avant qu'on ne vous l'impose. Mais je ne m'en mêle pas plus. Vous voulez faire affaire ? Il faudrait que ça bouge, en fait. Euh... Les... Genre, quand on a des conversations, comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Flèche à pas. Ah oui. Ouais, il faudrait juste que ça bouge. Genre, je ne sais pas, ils peuvent... Ils peuvent se déplacer pendant qu'ils parlent, comme ça. Bah, du coup, ça va mieux. Je parie que vous en serez ravis. Cet échange me paraît équitable. C'est quoi, ça ? C'est une sorte de MP5 ? Réduire la propagation des tirs pour imiter un fusil. Supprime le bruit des tournateurs de fusil. Pour le wasp. C'est celui-là. Je parie que vous en serez ravis. Bah, je ne sais pas, on va voir. Revenez vite, mademoiselle. Je ne peux pas regarder mes armes. Tout est plein. Je ne peux plus rien prendre. Il n'y a pas un feu de camp, genre au début de la ville, non ? Genre là. Non. Sûrement plus loin. J'ai venu ici avec mon père. J'étais petit. Le labeur, c'est bon pour l'âme. Il y a un truc un peu embêtant que je n'aime pas personnellement quand on fait ça dans les jeux vidéo. C'est quand il y a une ville, il faut parler apparemment à tout le monde. Pour avoir des indices sur différents objets. Des monolithes ou des trucs comme ça. Le monde a l'air plus fin ici qu'à d'autres endroits. Donc, c'est un peu relou. Mais, 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 dans ce jeu, il faut juste... Mais attention, si vous allez au cimetière, mademoiselle. Commencer la conversation, puis après, partir de la conversation. Elle aime changer les gens en crapaud. Donc, ça, c'est cool. Ouais, tout est cool. Un bon lance-missile, ça règle tous les problèmes. C'est pas fou. De toute façon, Lara a montré plusieurs fois que la force brute est souvent la réponse. Même si ce n'est pas LA réponse. Pour elle, c'est... Je fous la merde. C'est pas chez moi, mais je fais ce que je veux. Je chasse le sanglier, l'humain, le mercenaire. Certains de ces gamins ont trop d'énergie. Je chasse. Je chasse un peu tout. Surtout l'humain. J'ai du mal. Il est où, Jonah ? Yeah, Jonah. J'imagine que si Lopez est impliqué, il doit y avoir un truc. Oui, ça se tient. Et toi, alors ? T'as trouvé quelque chose d'utile ? J'ai trouvé une brochure. Sept étapes pour se rapprocher de Dieu. Qui sait ? Ce sera peut-être utile. La brochure décriant les stations de chemin de croix. Apparemment, il faut suivre Jonah. Ça sent le mort. On dirait un mausolée. C'est qu'on est sur la bonne voie, non ? Jonah, je sens quelque chose. On se rapproche. Voyons si Lopez est passé par là. Ces notes sont de la main du fondateur de la secte des sept. Elle parle des hommes allommés pour la rénovation de la bibliothèque. Un héron et une éclipse. Qu'est-ce qu'il y a ? Un héron et une éclipse ? C'est sérieux, c'est là. 26 décembre 1603. Lopez m'a réveillée. Il avait préparé un déjeuner spartiate. « C'est ici que nous devions nous trouver », a-t-il annoncé d'une voix froide et déterminée qui tranchait avec son comportement de la veille. Lorsque je terminais mon repas, il parlait de châtiment divin. Il disait qu'il avait fauté, mais que Dieu lui avait posé les mains sur les épaules pour lui montrer le chemin. Nous allons propager la véritable parole de Dieu depuis cette petite mission, a-t-il dit, désignant un bâtiment en adobe situé juste derrière les visages de pierre. Nous allons préparer le chemin que l'élu suivra, car lui seul sait qui est digne de cette boîte. Une lettre qui date de 400 ans, dans le mur, en parfait état. Ah ! Jean, fils de Zébédée et apôtre du Christ, était également appelé le « disciple bien-aimé ». Son frère Jacques et lui étaient connus pour leur fort tempérament, ce pourquoi Jésus l'est surnommé « Boanerges », les fils du Tonnerre. On considère Jean comme l'auteur de cinq des livres du Nouveau Testament, l'Évangile selon saint Jean, les trois épîtres de Jean et l'Apocalypse. Il est le saint patron de l'amour et de la loyauté, mais aussi celui des écrivains, des éditeurs et des érudits, ainsi que des victimes d'empoisonnement et de brûlure, ce qui explique qu'il soit souvent représenté avec un serpent dans une coupe. Ce croquis représente saint Jean repoussant le démon. Il pensait peut-être en faire une fresque pour la mission. Bah montre-le-moi le croquis. Un beau jour, comme sorti tout droit de la jungle, frère de la Cruz est apparu et a redonné vie à la mission. À son arrivée, nous n'étions plus que trois et sœur d'Oréthéa était souffrante depuis plusieurs semaines. Avec son assistant, il s'est mis au travail le jour même. La semaine suivante, frère de la Cruz avait recruté une trentaine d'ouvriers qui réparaient le clocher et travaillaient au champ. Il veut que nous puissions subvenir à tous nos besoins. Cela fait si longtemps que nous sommes seuls ici que je commençais à craindre que le Seigneur nous ait abandonnés. Mais loué soit-il, il nous a entendus et il nous vient en aide. Ça aussi, je préfère quand on peut jouer pendant qu'on écoute des... genre des audios ou qu'on lit des choses. Ça peut être pas mal qu'elles puissent lire pendant qu'on joue. Pendant qu'on se déplace. Les visages de Pierre pleurent. Le Christ sur son sentier de douleur. Nombreux sont les morts. Il y en aura plus encore et plus encore. sa lumière guidera. Un pas à la base. Un jour à la base. Comme si tu avais une sélection. La voix m'endort. Pas le seul. Pas le seul. Ah ouais non, mais elle est très 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 monotone quand elle parle. Quand elle lit un texte. La porte se referma et le silence se fit. Si profond que je retins ma respiration de peur de le troubler. Lopez, les yeux brûlants, le visage radieux, s'avança vers moi, les bras écartés, et l'espace d'un instant, la peur s'empara de moi. Mais il m'étreignit avec vigueur, ses doigts enfoncés dans mes épaules. Je l'ai trouvé, murmura-t-il à mon oreille. Il me relâcha et arpenta la pièce. Les murs de jette pure montaient comme jusqu'aux cieux, entièrement recouverts de mosaïques et de personnages gravés. Je le suivis de loin alors qu'il s'approchait d'un hôtel, et je le regardais en soulever une boîte en argent. La personne qui a testé à ce passage avant de sortir le jeu, il s'est dit... Ah tiens, c'est un peu chiant d'écouter des écrits pendant 20 minutes. Nous poursuivrons leurs œuvres et nous remémorerons leurs paroles. Ainsi, qu'ils reviennent ou qu'ils nous regardent de là-haut, ils nous béniront de ne pas avoir abandonné notre tâche. Cette croix a l'air de remonter au XVIIe siècle. C'est Lopez qui l'a laissée ?